Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième café de l'INAS. Aujourd'hui, nous accueillons Fabienne Renard, qui a récemment publié un chapitre dans une revue des dossiers des sciences de l'éducation, dont le titre est « Politique d'éducation, l'ère du pilotage », un numéro coordonné par Marc Demeuse et Xavier Ponce. Et ce chapitre qu'elle a rédigé avec des collègues, Marc Demeuse, Jean Castin et Jérôme Danicourt, s'intitule, et on va travailler ce titre ensemble, essayer de le comprendre parce qu'il est très précis, mais il demande certainement quelques explications pour pouvoir parvenir à en saisir à pleine portée. Alors le titre de ton chapitre, Fabienne, est le suivant, « De la structure légère de pilotage au pacte pour l'enseignement d'excellence, le glissement progressif d'un pilotage incitatif à un pilotage par les résultats et la reddition de comptes en bagique francophone ». Alors derrière ce titre relativement complet, est-ce que tu peux par exemple nous expliquer, pour qu'on puisse bien comprendre le cadre à partir duquel tu travailles, ce que signifie dans le domaine de l'enseignement et singulièrement des systèmes éducatifs la notion de pilotage ? Oui, tout à fait. Alors le pilotage dans le domaine de l'enseignement, il va finalement permettre d'assurer une forme de coordination et de régulation à tous les niveaux du système, autant au niveau macro, donc du pouvoir régulateur, la Fédération de l'Union de Bruxelles dans le cadre qui nous occupe, mais également au niveau micro, au niveau de chaque établissement scolaire. Alors dans ce titre, on parle également de pilotage au départ incitatif. Donc on est tout de même dans un système qui, on ne doit pas dire qu'on ne partait nulle part au niveau du pilotage, on a une culture assez importante des évaluations externes, qu'elles soient certificatives ou non certificatives, et donc incitatif dans le sens que le système a, dès le départ, considéré que ces évaluations, elles pouvaient servir d'information à l'égard des enseignants, des équipes éducatives sur le terrain, pour finalement recevoir un feedback de leurs pratiques pédagogiques, et incitatif en ce sens que le système comptait sur les enseignants pour se saisir de ces résultats, porter un certain regard réflexif sur ceux-ci, et réguler leurs pratiques en vue d'améliorer les résultats. Ok, donc on comprend bien l'aspect incitatif, mais dans votre titre, vous essayez aussi de montrer un glissement, donc il y a quelque chose qui s'opère, il y a un mouvement qui s'opère entre un pilotage par les résultats et la reddition de comptes. Alors, la reddition de comptes, elle aussi, elle marque vraiment ce changement apporté par le pacte pour un enseignement d'excellence, et un de ses axes qui concerne une nouvelle gouvernance du système à tous ses niveaux. Et donc, voilà, à nouveau, on ne partait pas de rien, donc la reddition de comptes, elle peut être lue de plusieurs façons. Une première manière de la lire, c'est de se dire que le pouvoir régulateur est chargé de fixer des règles, et que la reddition de comptes, elle se matérialise par, finalement, la conformité entre les règles qui ont été précisées par le pouvoir régulateur et la manière dont elles sont mises en œuvre. Une deuxième manière de lire, c'est finalement de rendre compte des moyens alloués. Donc, on est dans un système avec des écoles qui sont subventionnées par la Fédération Unie-Bruxelles, et donc, c'est finalement une certaine forme de reddition des moyens tels qu'ils ont été utilisés, toujours au regard des objectifs qui sont assignés aux établissements scolaires. Mais donc, cet aspect est vraiment un renforcement important dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. Bien justement, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, et tu ramènes un contexte particulier, celui que l'on connaît, alors pour l'instant, plus ou moins, mais une actualité du système et la mise en œuvre de ce fameux, j'ai envie de dire, pacte pour un enseignement d'excellence. Alors, on avait déjà, en 1997, on avait déjà un décrémission, on a ensuite eu un contrat pour l'école. Finalement, ce pacte, est-ce que c'est une redite d'éléments qu'on avait abordés auparavant, ou est-ce vraiment un texte novateur qui vient mettre en place de nouvelles choses, qui tend à faire évoluer le système dans une nouvelle direction ? Alors, il est novateur à certains égards, mais il s'appuie finalement assez bien sur ce qui était prévu dans le cadre du décrémission et dans le cadre du contrat pour l'école. Mais voilà, on va peut-être développer un petit peu ce que le décrémission d'abord a changé et ce que le contrat pour l'école en 2005 avait apporté également. Donc, le décrémission, c'est tout de même le premier texte en 1997, et c'est tout de même assez tard dans l'histoire du système éducatif, qui est vraiment un tournant majeur dans le pilotage du système. En ce sens, notamment, qu'il amène pour la toute première fois l'émission de l'école. Donc, il amène finalement ce contrat entre l'école et la société. Donc, c'est aussi une idée de reddition de compte, de se dire, voilà, la société confie des missions à l'école, elle doit les assumer, les assumer correctement en rencontrant plus d'efficacité, plus d'équité. Donc, ce décrémission, il apporte cela, ces quatre objectifs. Il apporte également pas mal de changements au niveau pédagogique. Donc, on va y retrouver l'idée de pratiques de différenciation, d'évaluation formative, l'idée des nouveaux référentiels. Mais finalement, le système va se rendre compte qu'il ne suffit pas, et ça semble tellement évident, de décréter les réformes pour qu'elles impactent les pratiques de classe et qu'elles aient de l'effet. Donc, on a finalement ce décrémission qui amène pas mal de choses. Donc, tournant majeur, je disais, mais il amorce également d'autres textes par la suite qui vont quand même changer pas mal le boulot des enseignants sur le terrain. On a ensuite la participation pour la première fois de la Belgique francophone aux enquêtes PISA en 2000, qui vont à nouveau, mais ce n'était pas nouveau. On avait déjà dans les années 80, Craye qui mettait en exergue le taux de redoublement vraiment alarmant dans notre système éducatif. Et donc, ces enquêtes PISA vont quand même servir de déclencheur à l'élaboration du contrat stratégique pour l'école, qui a quand même, à certains égards, des éléments très proches du pacte pour un enseignement d'excellence. Lesquels, par exemple ? Alors, le processus participatif, qui va finalement mobiliser pas mal d'enseignants. Donc, on les a consultés quand même pas mal entre 2003 et 2005. Ce n'était pas le cas dans le décret émission ? Alors, non. On a effectivement des mesures dans le décret émission qui... Et ça a été indiqué dans les enquêtes qui ont donné lieu au contrat pour l'école. Les enseignants disent, voilà, on en a assez de ces mesures qui viennent d'en haut. Donc, c'est vraiment cette idée. Donc, le contrat pour l'école, c'est quand même une nouveauté. Un autre élément qui ressemble fortement au pacte pour un enseignement d'excellence, c'est finalement cette déclinaison en dix priorités pour, effectivement, rendre le système plus performant, moins inéquitable et décliner en mesures concrètes dans le contrat pour l'école. Donc, vous pouvez se dire, mais voilà, on a tous les ingrédients. On a tous les ingrédients pour une réforme qui devrait réussir, qui est ambitieuse, qui est précise. Et pourtant, en 2008, lorsqu'on l'évalue, cette évaluation, elle montre une absence de confrontation rigoureuse des objectifs et des cibles qui ont été fixés avec des indicateurs. La raison est simple, les indicateurs n'étaient pas disponibles. Donc, on a finalement un système qui se lance dans des objectifs sans avoir de normes permettant de se dire, OK, dans quelle mesure a-t-on rencontré ça ? Tu voudrais concrètement nous dire ce qu'est un indicateur, nous donner un exemple ? Alors, on avait finalement la visée d'améliorer, par exemple, le taux de diplomation des élèves, que ce soit au niveau du CEB, le taux d'obtention de réussite du CEB, ou, comme le veut maintenant un des objectifs d'amélioration du système, le taux de diplomation du secondaire supérieur. Voilà, le système n'avait pas envisagé, à ce moment-là, des indicateurs fiables, valides, permettant de se dire, à partir de quel pourcentage peut-on considérer que cet objectif est rencontré ? Donc, il y a quand même une certaine forme d'autosatisfaction à ce moment-là, de se dire, OK, on a rencontré certains objectifs, mais il faut savoir que les objectifs qui ont été rencontrés à l'époque, c'était ceux qui étaient vraiment purement structurels en termes d'organisation dans les écoles. Donc là aussi, les recherches qui portent sur comment une réforme peut vraiment s'implémenter de manière efficace montrent que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Je poursuis un peu dans votre chapitre. Vous essayez aussi de montrer, en tout cas, vous avancez sur l'aspect selon lequel le pacte aurait une fonction d'harmonisation. Est-ce que ça veut dire qu'avant ça, le système n'était pas harmonisé ? Pas suffisamment ? Que le pacte va compléter une dimension ou des dimensions sur lesquelles une harmonisation était à mettre en place ? Comment tu peux positionner par rapport à ça ? C'est là que le terme glissement, finalement, est assez bien choisi dans le titre. C'est que le décrémission, il amène effectivement des préconisations pédagogiques qui ont des effets assez variables sur le terrain. Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas le pacte uniquement qui harmonise le système. On a un système excessivement libre depuis la création de l'État belge, donc une liberté d'enseignement qui est vraiment très prégnante, avec des réseaux qui disposent d'une grande liberté. Le décrémission avait déjà amené ça avec des référentiels inter-réseaux, des normes beaucoup plus cadrantes au niveau du statut des enseignants, des inscriptions des élèves, par exemple. Mais tout cela nécessitait d'être encore renforcé. Et le pacte amène encore cette dimension de renforcement et d'harmonisation, à nouveau avec les référentiels. C'est finalement faire en sorte, sur les référentiels, ou je pense aussi aux évaluations externes, si on réfléchit avant 2009, les élèves de sixième primaire pouvaient obtenir un certificat d'études de base selon plein de voies possibles, des voies finalement locales au niveau des établissements, ou de manière un petit peu plus large. Mais donc, l'harmonisation, elle se joue vraiment à nombreux niveaux. Tu as parlé du terme, un terme assez fort et assez clé qui caractérise un système éducatif, c'est la liberté, dont la liberté pédagogique est une forme. Alors, si on descend au niveau des équipes pédagogiques, des équipes éducatives, des enseignants et des directions, comment peux-tu caractériser l'attention ou la situation selon laquelle on peut parler à la fois d'autonomie, de responsabilisation ? Est-ce qu'une notion telle que celle de liberté cadrée pourrait être une notion mobilisée pour décrire le cadre très particulier finalement dans lequel nos enseignants jouent au quotidien leur profession ? Tout à fait. Donc, l'autonomie, effectivement, ce seraient les deux termes qui permettent de la définir. C'est liberté cadrée, en effet. Donc, la liberté d'enseignement en Belgique, ce n'est pas seulement la liberté pour les parents de choisir l'établissement de leur choix ou la liberté de créer une école pour un cuidame, mais c'est aussi cette liberté pédagogique qui est quand même très, très importante au niveau des établissements et qui demeure toujours un point d'attention pour la Fédération Unie-Bruxelles, qui se prémunit toujours des critiques à son encontre par rapport à cela. Donc, quand je pense à l'action des délégués aux contrats d'objectifs dans le cadre de la contractualisation des plans de pilotage, il est clair qu'ils ont des critères bien précis et qu'ils ne peuvent en aucun cas toucher à la liberté qui touche aux méthodes pédagogiques. Donc, oui, clairement, je pense qu'on était dans un système où il y avait une liberté, c'est-à-dire que tout le monde faisait un peu, je caricaturais un peu, mais finalement pas tant que ça. Tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. On a tout de même eu aussi vraiment des embryons de plans de pilotage avec les projets d'établissement. Mais les établissements, voilà, se disaient, oh, tiens, on travaillerait bien la lecture et on va faire un petit peu comme on veut. On va choisir les méthodes qui vont nous convenir, les moyens pour améliorer. Et à nouveau, avec les indicateurs, ce pilotage par les résultats est vraiment fortement renforcé. Donc, voilà, à nouveau, il y avait déjà des prémices, mais qui sont renforcés. Et on va se retrouver finalement maintenant avec ce tandem autonomie-responsabilisation. Donc, c'est-à-dire, les écoles disposent toujours d'une forme d'autonomie, c'est-à-dire une liberté cadrée. Donc, c'est-à-dire de choisir les moyens qui leur semblent les plus pertinents pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Mais en contrepartie, il y a cette responsabilisation. OK, vous choisissez effectivement ce que vous avez envie de mettre en œuvre, mais vous êtes responsabilisés par des résultats chiffrés, ce qui n'existait pas auparavant. Ça, c'est vraiment le changement. Et cette autonomie-responsabilisation, voilà, on respecte l'autonomie des écoles, l'autonomie, la liberté pédagogique, mais également l'autonomie en termes de moyens qui correspondent à leur réalité. Donc, voilà, les spécificités des établissements, mais en contrepartie, OK, vous choisissez ça, mais vous en êtes responsable jusqu'au bout, avec cette idée de responsabilité partagée, pas que la direction, mais équipe éducative dans son ensemble. Merci, Fabienne. Alors, dernière question. Je pense qu'on a très rapidement, sans doute, pris un regard un peu sur le passé. D'où venons-nous ? Je pense que tu as bien aussi décrit là où nous en sommes maintenant. Sur base, cette connaissance que tu as du mouvement qui s'opère au niveau du système, quelles sont selon toi les grandes lignes autour desquelles vont se dessiner, se construire les quelques années à venir en termes d'accompagnement des équipes sur les questions que tu as traitées ? Alors, j'aurais envie de répondre en deux volets, d'un point de vue finalement concret sur ce qui va se passer, mais d'abord, au niveau légal, ce qui est prévu. Donc, au niveau légal, ce qui, finalement, où en sont les écoles, ici, je vais dire, en fin mars 2022, c'est-à-dire que maintenant, toutes les écoles sont pratiquement engagées dans cette contractualisation, et donc, ce pilotage par les résultats, il commence à se mettre en œuvre, en ce sens que les écoles, dans le cadre de l'élaboration de leurs plans de pilotage, et c'est vraiment nouveau, même si les tabors existaient auparavant et renvoyaient des informations, on le disait au début, notamment les évaluations externes, renvoyaient des informations aux équipes. Là, on a vraiment des équipes qui commencent à s'habituer à lire et à comprendre des chiffres. C'est assez nouveau. C'est une belle évolution. C'est assez nouveau, c'est une belle évolution. Donc, on a effectivement cette mise en route progressive des établissements avec ces chiffres qui guident à la fois l'analyse de l'établissement. Donc, on analyse l'établissement de manière de plus en plus objective avec des chiffres, même si c'est parfois difficile à faire comprendre aux équipes. On peut se repérer sur des bases plus objectives. Plus objectives, oui, tout à fait. Et ces chiffres qui vont guider tout le processus. Donc, qui vont guider le processus en termes de régulation. On en parlait au début, mais de régulation de leur action en ayant toujours, finalement, ce cap. Piloté, c'est garder le cap. Mais on garde le cap en consultant des données qui sont plus objectives. Donc, ça, c'est la manière... On quitte la navigation à l'aveugle, en quelque sorte. Ah oui, clairement. Donc, on va se dire régulièrement, chaque année, les écoles vont analyser, évaluer leur progression vers les cibles chiffrées qu'ils se sont fixées. Donc, on en est là. Les DCO ont ce job-là aussi à terme de 3 et de 6 ans, finalement, aux évaluations intermédiaires et finales de la mise en œuvre des contrats d'objectifs. Donc, ça, c'est finalement le gros changement en termes de pilotage par les résultats, c'est ce renforcement. Et d'un point de vue légal, si on part sur cette idée de reddition de comptes, parce qu'on ne l'a pas abordé, finalement, mais la reddition de comptes ou accountability, qui peut être très dure dans certains systèmes éducatifs, mais on a quand même un pas énorme qui est fait si on consulte le code pour l'enseignement qui précise tout le prescrit légal en la matière. On a finalement des écoles qui, oui, doivent rédiger des plans de pilotage, doivent mettre en œuvre des contrats d'objectifs, mais on a également des sanctions qui sont prévues. Donc, on part d'un système d'un pilotage incitatif, on va compter sur la bonne volonté des personnes pour se remettre en question à partir des valeurs chiffrées. Mais ici, le législateur prévoit tout de même que si l'évaluation du DCO amène sur un constat de non-réalisation ou de réalisation partielle ou de mauvaise volonté des équipes, on a tout de même des sanctions qui sont prévues en termes de diminution, suppression des subventions. Voilà un sujet bien touchy, je pense, et bien sensible qui pourra, je pense, faire l'objet d'un prochain café d'Inès où on pourra se concentrer sur cette question-là. Avec plaisir. Merci. Et d'ici là, pour toute personne intéressée, je vous rappelle que nous avons donc reçu Fabienne Renard qui est venue nous parler d'un chapitre qu'elle a rédigé dans un numéro des dossiers des sciences de l'éducation paru en 2021 qui s'intitule Politique d'éducation, l'ère du pilotage. Merci. Merci.